Ces dernières années, le monde arabe a souffert énormément du conflit armé, du fondamentalisme et il a perdu une part très importante de son patrimoine. C'est pour cette raison qu'à l'Institut du Monde Arabe, on souhaitait sensibiliser le public à cette question du patrimoine, qui est un patrimoine qui nous appartient à tous. Pour cette raison, on a choisi quatre sites emblématiques du monde arabe, par la beauté de leurs monuments, par leur histoire longue, mais aussi par les souffrances qu'ils ont vécues. On a décidé pour cette exposition, pour pouvoir parler justement de ces immenses métropoles et de ces sites archéologiques de centaines d'hectares, de ne pas montrer d'œuvre, mais d'emmener le visiteur directement au cœur de ces sites-là. Donc on a fait appel à une société, Iconem, avec qui on avait déjà commencé à collaborer à l'Institut du Monde Arabe. Iconem se rend sur les sites, généralement soit en période de guerre, soit au lendemain d'une libération, et numérise vraiment le patrimoine. Et permet avec ces numérisations-là, ces prises de vue-là, de créer des modèles en 3D, donc des doubles numériques d'un monument ou même d'une ville entière. Quand on va sur le site, on va prendre des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'images qui sont ensuite traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique, qui génèrent à partir de ces images des milliards de points dans l'espace, qui reproduisent la géométrie et la couleur des objets, des sites qu'on a photographiés. Donc en fait, toutes les images que vous voyez là, ce sont des images numériques qui sont recomposées par ces milliards de points. C'est important de faire ce travail, parce que la plupart des sites que vous pouvez voir dans cette exposition, c'est des sites qui sont quasiment rendus inaccessibles, à la fois à la communauté scientifique, aux experts mondiaux, etc. On a choisi deux sites en Syrie, Palmyre et Alep. On a également choisi Mossoul, en Irak, qui a été la capitale de l'État islamique, qui a été occupée entre 2014 et 2007 et qui a été extrêmement ravagée. Et enfin, on a choisi Leptis Magna, en Libye, qui est un site qui est au milieu d'un conflit extrêmement violent depuis 2011, mais qui, pour l'heure, n'a pas subi d'attaque. Et là, on est plutôt sur des questions de justement, comment peut-on préserver, comment peut-on mettre à l'abri et protéger tant qu'il y a encore temps ? Ces différents sites, je les ai visités, moi, à titre personnel, en fait, parce que c'est moi qui suis allé sur les sites pour faire la plupart des numérisations. Et donc, j'ai travaillé avec Ubisoft pour recréer à la fois une ambiance sonore qui correspondait à l'impression qu'on avait dans ces lieux. Et ce que je ressens aujourd'hui en faisant cette expérience numérique, c'est un sentiment très proche que j'ai ressenti quand j'étais sur les lieux. Et ce qu'on espère à travers cette expérience, c'est que le visiteur puisse effectivement ressentir cette présence qui est très forte. Je pense que la plupart des visiteurs vont déjà être impressionnés parce qu'on va leur montrer un patrimoine qu'ils ne connaissent parfois pas. Et je pense qu'il va surtout y avoir beaucoup d'émotions. Parce que c'est vrai que se retrouver au cœur de Mossoul, survoler Mossoul telle qu'elle était au lendemain de la libération, c'est quelque chose qui saisit, qui prend un peu au corps. Et on veut justement, avec cette émotion-là, susciter une prise de conscience autour du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501